Les supporters étaient nombreux cette semaine pour suivre l'entraînement public, des jaunes et noirs pour encourager bien sûr et surtout diffuser auprès des joueurs. Avant la demi-finale, une bonne dose d'optimisme teintée de chauvinisme bien maritime. On le sent très bien, on a confiance, de toute façon j'ai toujours confiance. Non non, on le sent bien, ils ont l'air d'être en forme là, c'est bien reparti, donc il n'y a pas de raison. Nous on est dans une bonne dynamique maintenant et on a un groupe de qualité, on a récupéré nos blessés. Plus qu'un simple match de rugby, une demi-finale européenne et la possibilité pour le stade Rochelais de jouer pour la première fois de son histoire, une finale continentale. Pas mal pour un club qui, il y a cinq saisons à peine, jouait encore en pro des deux. C'est des trucs qui marquent l'histoire du club. Dans dix ans, dans vingt ans, tu vas se souviendre de pas grand chose. Il n'y a pas de demi-finale, des finales, c'est énorme. Même si tout le monde sait, c'est des petites cups, mais pour nous, il faut qu'on prenne ça comme objectif, il faut gagner. Un match pour marquer l'histoire du club, pour avoir le droit de jouer une finale. Il y a deux saisons contre Gloucester, déjà en demi-finale de challenge européen sur leur pelouse. Les Rochelais s'étaient inclinés, alors pour ne pas revivre la même désillusion contre les Charcs. Cette fois, les Rochelais vont s'appuyer sur leur expérience, en essayant aussi de prendre très au sérieux une équipe contre laquelle ils n'ont jamais joué. Ils sont très costauds physiquement, c'est à l'anglaise, ils se bagarrent sur tous les ballons, sauf qu'aussi ils ont des pattes derrière avec Ashton, Thiem Soconnor, donc c'est assez compliqué. Et on va essayer de remettre un bon rythme pour taille. Grandir ensemble, c'était le slogan et l'objectif du club quand il a retrouvé l'élite du rugby français en 2014. Samedi, le Stade Rochelais a l'occasion de montrer qu'il est devenu grand. Une chose est sûre, il y aura une ambiance de folie sur les coups de 18h30 au Stade de Flan.